Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses tous les mercredis en partenariat avec Madinès. Comme d'habitude, nous sommes en direct, donc posez toutes vos questions à nos invités du jour via le chat qui se situe juste à côté de cette vidéo. Au menu aujourd'hui, Penheim dans le Money Time de cette émission. Mais avant, nous avons un invité de Marc sur le plateau, l'entrepreneur en série, Denis Chalumeau. Bonne émission à vous. Marc Simoncini dit de lui que c'est un des plus grands entrepreneurs français du net. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Denis Chalumeau dans Startup. Bonjour Denis. Bonjour. Alors je crois qu'on pourrait faire des dizaines d'émissions avec vous. Vous avez vraiment tout connu avec vos entreprises. Promos vacances, billets réduits, se loger, la bulle Internet, le Minitel, la descente aux enfers également, le rebond, l'introduction en bourse, la revente. Bref, toute la panoplie du bon entrepreneur qui se respecte. C'est un cas d'école. Voilà, exactement. Alors on va revenir justement sur votre parcours d'entrepreneur et vous allez faire partager votre expérience aux internautes. Avant cela, on va quand même commencer sur votre nouvelle aventure. Et oui, vous êtes insatiable décidément. Se faire aider.com qui est un répertoire de services aux particuliers, un portail de métiers de proximité. Ça va de la nourrice à l'architecte, au baby-sitter, au plombier. Enfin bref, il y a près de 300 métiers recensés sur votre plateforme. Et vous avez repris la recette de se loger. Un nom assez simple à retenir, se faire aider.com. Un portail grand public et un business model qui fait payer les professionnels pour être mieux référencés sur votre portail. Vous avez repris l'idée de se faire aider, de se loger pour le coup ? En fait, le constat est assez simple. C'est que historiquement, ce que j'ai un peu toujours fait, c'est de numériser, ou aujourd'hui on dit digitaliser, un secteur. Secteur qui avant fonctionnait, avait ses usages, ses méthodes de communication, etc. Et donc, se loger a mis 10 ans à révolutionner, on va dire, le métier d'agent immobilier. Avant, c'était les petites annonces dans la presse, dans la PQR, dans les gratuits locaux, c'était les annonces dans les vitrines, etc. Et petit à petit, les agents immobiliers ont appris à recevoir des mails, répondre à des coups de fil en temps réel de gens qui étaient sur le net, etc. Et à publier leurs annonces sur Internet. Et c'est devenu aujourd'hui leur principal. Ils se sont digitalisés, ça a pris 10 ans, ça a été la croissance organique de l'usage de l'Internet. Donc ça, ça s'est fait entre, allez, 98 et 2010. Bon, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que les prestataires de services à domicile, donc tous ceux que vous avez cités, on a référencé 300 métiers, ils n'ont qu'un seul point commun, c'est qu'ils viennent à domicile vous rendre un service. Donc ça peut être le gars qui va venir, le ramoneur qui va venir faire votre cheminée, comme le prof de piano qui va venir vous donner des cours, ou la nounou qui va garder vos bébés, enfin bon voilà. Tous les services à la personne. Et force est de constater qu'aujourd'hui, encore en 2014, la grande majorité de ces métiers n'ont pas, on va dire justement d'espace digital où ils ont une belle visibilité, on peut les trouver facilement, etc. C'est très éparpillé. Il y a des multitudes de petits sites, mais bon, trop de choix, il n'y a pas de choix. C'est très atomisé. Le pari de tout reprendre, tout centraliser. Et cette idée m'est venue déjà en 2008, quand j'étais chez Seloger, parce que je me suis rendu compte que grâce à Seloger, on amenait les gens à déménager. Et quand ils déménageaient, c'est là où finalement, ils avaient besoin de retrouver une aide ménagère, quelqu'un pour garder les enfants, quelqu'un pour venir bricoler et monter les meubles, etc. Et donc, ça m'a paru à ce moment-là, je me suis intéressé à ce qui pouvait se passer après le déménagement. Et j'ai vu que c'était très compliqué. Alors, à l'époque, c'était la crise des subprimes, donc c'est pour ça que le projet n'a pas abouti. Mais vous avez ressorti des cartons. Donc, j'avais déposé cette marque « Se faire aider » à l'époque, en me disant « Seloger va lancer Se faire aider ». Enfin, il y avait une belle histoire à raconter. En plus, on était coté en bourse. Donc, je me disais que la bourse, elle est raffolée de cette histoire et de ce complément de revenu pour le groupe Seloger. Et puis, on était en pleine crise des subprimes, 2008. L'action de Seloger avait chuté, etc. Bon, finalement, pour des raisons politico-financières, le projet est resté dans un tiroir. Et quand j'ai quitté Seloger en fin 2010, je suis parti avec ce projet, mais en me disant « Voilà, pour plus tard, on ne sait jamais ». Et en 2011, j'ai mon ami Pascal Kesselin qui est venu me parler de son propre projet, de créer un site pour le retour à l'emploi, pour aider les gens un peu mis de côté et de leur proposer un retour à l'emploi via les services à la personne, ce qui semblait très cohérent. Alors, il y a de nombreux concurrents sur le marché. On pense notamment aux Pages jaunes, au Boncoin ou d'autres startups également qui vont investir le marché. Alors, vous, vous avez décidé de faire les choses en grand. Vous êtes lancé, vous avez mis, je crois, 500 000 euros avec votre associé de votre poche. Et vous avez levé 4,3 millions d'euros, ce qui constitue la plus importante opération d'amorçage pour une startup. La stratégie, c'est un investissement massif, le plus possible, en fait, pour vous faire connaître en tant que marque, c'est ça ? Oui, alors, je peux même vous donner un scoop. C'est que quand on a fait ce closing fin décembre, le timing a fait qu'on a levé 4,3 millions. Mais certains investisseurs qui voulaient rentrer dans le projet n'étaient pas prêts pour fin décembre. Donc, depuis, on a fait un complément. Et donc, aujourd'hui, la levée de fonds est de l'ordre de près de 6,5 millions. Ah oui, d'accord. Donc, le record est explosé en termes d'amorçage. Qu'est-ce que vous avez fait à cet argent-là ? Vous avez dit que c'était dans le marketing en 2014. On va avoir dû se faire aider sur nos pages web. Oui, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ambition de se faire aider et de refaire aujourd'hui, en 2, 3 ans, ce que se loger a mis 10 ans à faire, ce que Le Bon Coin a mis 5 ans. Parce qu'il faut le savoir que Le Bon Coin, avant d'être connu de tous et d'être devenu, on va dire, un service très utilisé, s'est mis en place, quoi. Ce n'est pas immédiat. Et donc, on est un petit peu dans cette même stratégie. Et force est de constater que pour créer une marque qui sera connue de tous, utilisée par tous, et surtout, le pari qu'on fait, c'est de ne pas avoir un seul vertical, se loger, c'était l'immobilier, les agences immobilières. Bon, très bien. Aujourd'hui, le projet de se faire aider, c'est autant tous les prestataires qui sont du secteur de la santé à domicile, mais du secteur du loisir à domicile, du secteur du bricolage, de la maison, de la garde d'enfants, de la garde de personnes âgées, etc. Donc, ce sont des verticaux qui sont multiples. Il y a 15 univers qui ont été recensés, 300 métiers. Et donc, financièrement, pour pouvoir aller et chercher le trafic et chercher les prestataires, il fallait beaucoup plus d'argent que pour, on va dire, un site vertical mono secteur. Alors, du côté des actionnaires, on retrouve une pléiade d'amis du web, j'imagine, un Xavier Niel, Alain de Mendoza, de Promovacances, Amal Amar, votre ancienne associée de se loger. Alors, juste par curiosité, comment est-ce que ça se passe quand Denis Chalumeau fait une levée de fonds ? Vous appelez vos potes et l'argent tombe ? Comment ça se passe ? Oui, on peut caricaturer la chose comme ça. Il y a quand même eu un travail en amont de réaliser, comme toutes les startups, un mémo, une présentation du projet, une présentation du marché, un business plan. Donc, tout ça a été fait, on va dire, dans les règles de l'art. Et c'est vrai que j'ai eu cette facilité, ensuite, de diffuser ce mémo dans un cercle, on va dire, de gens qui me connaissent, qui ont pu, à un moment ou à un autre, partager l'aventure avec moi. Et donc, ces personnes ont... J'ai eu la bonne surprise de voir qu'elles répondaient présents, pour, je pense, deux raisons. Un, parce que c'était Denis Chalumeau et... Vous avez un passif assez conséquent derrière. J'ai vu que j'étais encore un peu manquable, ce qui fait toujours plaisir. Et surtout, aussi, la qualité du projet, son ambition sociétale, la vision que j'ai su leur transmettre sur ce projet ambitieux. Et donc, j'y serais allé avec un projet, on va dire, mal fichu. J'aurais rien levé, quoi. Alors, vous êtes espéré à atteindre la rentabilité en 2015. Ma question, qu'est-ce qui vous a fait replonger ? Comment est-ce qu'on se dit... Alors, je ne vais pas trahir votre âge, vous avez la cinquantaine. Vous exploitez un domaine viticole dans le Libéron. Au niveau financièrement, vous avez de quoi voir venir. Qu'est-ce qui vous fait revenir dans le bain ? Elle vient d'où, cette motivation, et de se remettre à risque ? Oui, je pense que dans le parcours individuel de tout un chacun, il y a un moment pour, on va dire, être à la retraite. C'est le terme évoqué. Bon, moi, je me suis retrouvé à la retraite, j'avais 48 ans. J'ai essayé. C'est pas récent. Exactement. J'ai été dans les vignes, j'ai un peu voyagé. Mais je me suis rendu compte qu'intellectuellement, je me sentais... Il y a un moment, on a un sentiment d'inutilité. Profiter, c'est sympa. Mais je pense qu'il y a un âge où... Votre vie, c'est l'entrepreneuriat. Vous savez que chez les Indiens, en Inde, il y a une caste qui fait que quand un homme, on va dire, arrive à un certain âge, il dit... Il y a une cérémonie, il dit adieu à sa femme, il dit adieu à ses enfants, et il part sur la route seul pour aller vers une dimension plus spirituelle de sa vie. Bon, j'étais pas prêt. Très bien. Vous avez gardé femme et enfant, rassurez-moi. J'ai gardé femme et enfant. Qu'est-ce qu'ils pensent d'ailleurs de ce projet, vos proches ? J'imagine que ça doit être un grand bouleversement aussi pour eux. Oui, non, j'ai toujours été très soutenu par mon entourage. Donc, ma femme connaît mon ADN. Et je pense que je... C'est vrai que je sens que je suscite une certaine admiration d'avoir cet élan et aussi par le fond des projets aujourd'hui que je soutiens ou que j'accompagne. Je le revendique, il y a une dimension sociétale. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent ont quelque chose à renvoyer. Alors, on va parler. Alors, si vous avez des questions, évidemment, sur ce ferré, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de chat. Une question d'ailleurs, est-ce que vous recrutez rapidement ? Un internaute nous demande si oui, quel type de poste ? Oui, en fait, on a déjà pas mal staffé. Aujourd'hui, ce ferré, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes. Il y a des recrutements qui vont forcément avoir lieu puisqu'on est amené à se développer. Un poste qui, aujourd'hui, nous intéresserait vraiment, ça serait un senior en community management. D'accord. Bon, le message est lancé. Alors, on va revenir un peu maintenant sur votre parcours. Vous faites partie, comme d'ailleurs, Xavier Niel ou Marc Simoncini de la génération Minitel à l'époque. Ça vient d'où, cette énergie d'entreprendre ? Parce que vous avez, je crois, travaillé trois ans pour une boîte. Et après, vous avez directement créé votre propre société d'hébergement Minitel. Oui, oui, oui. Ça, l'énergie, je pense que c'est un ADN. On l'a ou on ne l'a pas, ça fait partie des profils, on va dire, individuels. J'ai envie de dire que, déjà, tout petit, dans la cour de l'école, j'avais envie un peu d'être le chef des cow-boys, quoi. Donc, ça vient de loin. Il y a des classes. Je pense qu'il faut savoir s'écouter et y aller. Et ça, c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre à tous les jeunes. Si vous sentez en vous cette envie, cette audace, moi, j'aime bien ce terme de l'audace. Parce que pour entreprendre, il faut une forme d'audace, il faut y aller. Il ne faut surtout jamais regretter de ne pas y avoir été, quoi. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'histoire a été écrite pratiquement depuis le début, puisque vous hébergiez 36-15 se loger, 36-15 promos vacances, 36-15 billets réduc. Vous sentez que les business, comme ça, pouvaient prendre ? Enfin, c'est des choses… En fait, le Minitel… Vous avez mené, comme ça, le coin de l'entrepreneur ? Non, c'est que le Minitel, à l'époque, c'était un formidable laboratoire de R&D, quoi. On mettait du contenu en ligne et on générait de l'audience. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas le référencement naturel, il n'y avait pas tout ça. Mais enfin, il y avait l'équivalent, c'était France Télécom qui avait un guide des services Minitel. Et puis, il y avait toute la com qu'on pouvait faire offline pour parler de tel ou tel service. Donc, on va dire, mes premiers succès se sont basés là-dessus, sur, on va dire, de l'achat média pertinent. Les gens venaient sur Minitel, consultaient l'information qui était mise. Donc, tantôt, c'était des annonces immobilières. Tantôt, c'était des annonces de voyage de dernière minute. Tantôt, pour Biéréduc, c'était des places de spectacle, là aussi, un peu en dernière minute. Bon, et le Minitel nous a permis d'identifier les contenus qui plaisaient, ceux qui faisaient tourner les compteurs. Et donc, quand Internet est arrivé, c'est imposé. Alors, en 96, Internet arrive et vous lancez tous ces sites sur Internet. Comment est-ce que vous faites, d'ailleurs, pour mener plusieurs projets à la fois ? Parce que c'est incroyable, vous aviez deux, trois projets de front à chaque fois. On était une société d'édition de contenu. Donc, on était presque comme un groupe, comme Prisma, un groupe de presse qui a différents, on va dire, journaux, magazines, masculins, féminins. Voilà, bon, nous, on était un peu dans la même dynamique. Donc, le Minitel était notre média et on publiait des contenus divers et variés. Et quand Internet est arrivé, effectivement, on a identifié les trucs qui marchaient le mieux sur le Minitel. Et on s'est servi de ça pour, on va dire, commencer l'aventure Internet. Et l'aventure, ça commence avec Promovacances, notamment. Alors, ça, c'est l'histoire, une histoire la plus aérissante au niveau de l'entrepreneuriat. On dit que c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Mais là, c'est vraiment le stéréotype. Avec, donc, 3615 Promovacances devient promovacances.com, un des premiers e-commerçants de voyage en ligne. L'Internet, bon, c'était une évidence. On pouvait mettre des photos, photos d'hôtels, etc. Donc, ça a marché tout de suite. En plus, la thématique de partir en vacances touche le plus grand nombre. Donc, les premiers internautes dans les années 90, qui étaient essentiellement des geeks, il faut le reconnaître. Mais quand même, certains d'entre eux partaient en voyage. Donc, ça a marché. Ça a même cartonné. Elle était potentiellement... Enfin, on vous a proposé, je crois. Alors, c'est intéressant, si vous voulez en savoir plus sur Promovacances. Regardez cet ouvrage, « Grandeur et misère des stars du net », où vous parlez justement de cet épisode. On vous proposait une offre de rachat de Promovacances, je crois, de 200 millions de francs. J'étais à 15 jours d'un closing à 200 millions de francs en 2001. En 2001, et Patatra, 2001. Promovacances, il y avait plus de 250 personnes. Avec une croissance, je dirais, de 100% par an. Donc, c'était l'Internet de l'époque qui aussi portait cette croissance. Et donc, à 15 jours d'un closing, le 11 septembre, on va dire, sanctionne un certain nombre de secteurs. Mais en tout cas, le secteur de l'aérien et du tourisme. Et donc, du jour au lendemain, là où j'avais 80 téléopérateurs qui prenaient des appels et des commandes pour partir en voyage. Et bien, du jour au lendemain, j'ai eu 80 mecs devant leur téléphone. Avec les quelques appels qu'il y avait, c'était des gens qui décommandaient parce qu'ils ne voulaient plus prendre l'avion. Donc, j'interroge notre DAF de l'époque. Je lui dis, bon là, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ben là, si le robinet s'arrête et qu'il n'y a plus rien qui rentre, on fait les payes de septembre, mais on ne fera pas celle d'octobre. Voilà. Donc, c'est très vite. En un mois, vous étiez potentiellement millionnaire. On était à l'époque une vraie start-up. On était à flux tendu. L'argent qui rentrait était réinvesti dans l'achat de nouveaux packages aériens et hôteliers. Alors, la boîte va être revendue à l'Eurosymbolique, je crois, au tribunal de commerce. Alors, j'arrive à organiser... Alors, déjà, la décision que je prends, et ça, bon, il faut que tous les entrepreneurs savent ça. C'est que si vous voyez venir une grosse difficulté, n'attendez pas d'être dans le mur. Il y a des procédures aujourd'hui qui existent. C'est le mandat ad hoc. Donc, je vais au tribunal de commerce. Je prends les devants. J'ai été très, très bien conseillé. J'explique la situation. 300 personnes qui allaient être mises sur le carreau, etc. Et donc, le dossier est pris au sérieux par le tribunal de commerce. Et là, on m'adjoint à un mandataire ad hoc, qui est l'équivalent d'un mandataire judiciaire. Sauf que ad hoc, ça veut dire qu'il n'est pas là pour, on va dire, après coup, une fois que tout est foutu. Mais il est là en prévention. Et donc, ce mandataire ad hoc, Henri Schrecki, nous a accompagnés de façon, on va dire, exemplaire. Il a écrit un livre d'ailleurs sur cette histoire. Il a écrit un livre aussi sur toutes les boîtes qu'il a sauvées. C'est passionnant. Et donc, il m'a aidé en un mois et demi à trouver une solution. Et c'est Alain Mandoca qui a donc racheté à l'époque Promovacances pour un euro. Et dix ans après, aujourd'hui, il est toujours à la tête de Promovacances, qui est devenu une super boîte. Qui est reparti. Alors, à l'époque, vous étiez bien entendu exsangue. Alors, je crois que même dans le livre, on voit des tours opérateurs menacés, même votre famille. Enfin, c'était vraiment très, très tendu. Vous avez connu une grosse dépression à cette moment-là. Enfin, c'était dans le creux de la vague. Voilà. 2002-2003, ça a été un peu compliqué parce que le fait d'avoir vécu toute cette hyper croissance dans les années 90, 2000, 2001, avec cette espèce de sanction qu'a été cette perte de Promovacances en un mois et demi avec une pression terrible, la pression d'avoir les salariés, la pression d'être obligé de licencier en masse dans la structure qui restait pour rester. C'est vrai que tout ça, moi, depuis 15 ans, j'étais sur un truc qui était, on va dire, un tapis volant. Et donc là, le choc a été dur. Cet échec, justement, vous a changé. Vous avez fait beaucoup d'interviews à ce sujet-là où vous dites qu'il y a eu un avant et un après Promovacances, pour le coup. Forcément. Et bon, c'est vrai que l'histoire finit bien, donc c'est d'autant plus facile d'en parler. Oui, après, avec ce sujet, on va en parler. Et avec le recul, finalement, le fait d'avoir, entre guillemets, perdu Promovacances, mais de toute façon, on allait s'en séparer puisqu'on était dans un process de cession. Donc, à l'époque, j'avais déjà identifié que nos différents projets devenaient tellement lourds les uns les autres que de vouloir les mener de front devenait très difficile. Et donc, c'était prévu de céder Promovacances pour se consacrer à ce loger qui était aussi très prometteur. Et on avait identifié que sur ce loger, justement, les facteurs de risque business étaient moindres, les marges étaient plus élevées. Et donc, on avait fait notre choix de garder ce loger et de vendre Promovacances. Bon, dans l'histoire, c'est que Promovacances, au lieu d'être vendu 200 millions de francs, a été vendu un franc. S'il y a des choses que vous retenez pour les entrepreneurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous diriez pour éviter cet échec ou du moins pour apprendre à vivre avec et à rebondir ? Le conseil que je peux leur donner, c'est que ce qui nous a sauvés dans cette aventure Promovacances et ce qui a fait que le mandataire ad hoc a pu être très vite opérationnel, c'est qu'on avait un contrôle de gestion interne et donc des tableaux de bord. On avait un BP qui était extrêmement à jour, des KPI qui étaient très performants. Et ce qui fait qu'en faisant parler les chiffres, un, on a identifié, comme je vous l'ai dit, en même pas 24 heures qu'on allait taper dans le mur. Et deux, en faisant parler les tableaux et les chiffres, on a pu convaincre très vite des gens de nous aider et de trouver une solution. Et si on n'avait pas été prêts sur ce plan, on va dire, administratif et comptable, on n'aurait rien sauvé du tout. Alors l'histoire, comme vous dites, elle se finit bien parce qu'après vous rebondissez quand même avec ce loger. Introduction en bourse en 2006 et revente à Axel Springer en 2010. Montant de la transaction 630 millions d'euros, ce qui en fait une des plus grosses ventes de start-up en France. Voilà, là vous êtes rebondis. Alors dans des conditions un petit peu rocambolesques, à la fin, la fin de ce loger a été aussi un petit peu folklorique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce loger assez vite est devenu un média incontournable pour la profession des agents immobiliers. Il y en a 25 000 en France. Donc petit à petit, le business model aujourd'hui, ce loger, c'est 90% d'agences en France qui sont sur le média. Donc un chiffre d'affaires stable. Voilà, un chiffre d'affaires qui est aujourd'hui connu, etc. Solide et surtout un service qui rend un service, on va dire, à tous ceux qui ont besoin de déménager. Donc ça marche. Le taux de croissance était de l'ordre de 35 à 40% par an dans les années 2005, 2006, 2007, 2008. On était porté par l'usage de l'Internet qui grossissait. De nos jours, tout le monde trouve normal de passer 6 heures par jour sur Internet ou sur un smartphone. Bon, il y a 10 ans, ce n'était pas encore le cas. Ça a été très vite. Et donc se loger en 2005, en 2004 avait été valorisé 100 millions de francs. On a refusé de vendre. En 2005, un an plus tard, il avait doublé. Il a été donc cédé à Troisi pour 200 millions, qui lui-même, avec nous, l'a recédé un an plus tard, le double 400 millions à la bourse. Et ensuite, entre 2004, 2005, 2006, et après 2010, c'est-à-dire 4 ans plus tard, c'était valorisé 630 millions. Et Axel Springer était déjà venu nous voir en 2009. On avait refusé leur prix. Ils sont revenus en 2010. Et donc là, Amal Amar et moi-même, on a accepté leur prix. Ils nous ont proposé 34 euros l'action. Et ce prix, finalement, a fini à 38 euros. Et les autres actionnaires, finalement, je les en remercie aussi. N'ayant pas accepté le prix que nous, nous avions accepté, ils ont fait un peu monter les enchères. Alors, après, petite pause, on a dit, domaine viticole, pendant 3 ans, et vous menez des études de psychologie. Alors, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui... Justement, c'est ce côté intellectuel, justement, de... Toujours être bouillonnant. C'est parce que, quand une aventure s'arrête, bon, déjà, il faut un peu le préparer. Donc, c'est vrai que j'avais un petit peu anticipé. Et puis, on se retrouve devant une grande page blanche, quoi. Et c'est anxiogène, il faut bien le dire. Beaucoup de gens arrivent à la retraite, s'ils n'ont rien préparé, c'est anxiogène. C'est plutôt top. Comment ça s'est passé, justement, quand on est à la tête d'un gros paquebot, comme se loger, à... Non, justement, alors, à l'époque, j'avais vraiment envie d'un break. Envie, justement, d'aller voir vers ailleurs. Et j'avais identifié que tout mon parcours professionnel, une des constantes de ce que j'ose appeler mon succès, avait été l'humain. C'est que j'avais su être charismatique, avoir des équipes. Dans la tempête, les gens ne m'avaient pas laissé tomber. Après, quand tout a bien rigolé, les gens étaient là aussi. Donc, j'avais identifié que j'avais cette intelligence émotionnelle, pour le nommer ainsi, plus qu'une intelligence analytique. Et c'est ça qui était intéressant pour moi, on va dire dans... On peut mettre ça sur le compte de la crise de la quarantaine, mais j'ai eu envie de comprendre un petit peu... D'où m'était venue cette énergie, cette capacité. C'est ce que j'ai été voir en faisant, comme ça, quatre années d'études pour devenir psychothérapeute. J'ai exercé pendant six mois. Ah oui, quand même, d'accord. J'espère pas avoir fait trop de dégâts. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas prêt, en fait. Vous étiez plus dans l'action. Oui, oui, oui. Justement, si on boucle la boucle maintenant, si on revient sur Se faire aider, comment est-ce que vous faites pour créer une boîte simplement ? Maintenant que vous avez connu tellement de choses entre-temps, j'imagine que là, vous appliquez les meilleures méthodes que vous avez testées auparavant pour Se faire aider. Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que Denis Chalumeau crée une boîte ? Et quelles sont les étapes clés pour vous ? Alors, c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui, parce que j'ai un carnet d'adresse. Donc, si j'ai besoin d'un expert SEO, je sais où aller le chercher. Si j'ai besoin de n'importe qui, d'un contrôleur de gestion. Donc, vous avez bâti l'équipe. Enfin, voilà, vous avez cherché les meilleurs éléments. On voit d'ailleurs le site à l'écran qui s'appuie. Il y a eu un côté, voilà, dream team qui s'est mis en place assez vite. Donc, l'équipe avant tout. Voilà. Je n'ai pas, bien sûr, été chercher chez Se loger, les gens encore en poste. Oui. Mais certains, soit aujourd'hui, me font du consulting amical, soit j'ai pu, depuis, reconstituer une équipe de gens très solides. Donc, c'est vrai que ça, ça aide. Mais je dirais, un jeune entrepreneur qui a aussi un bon réseau arrive au même résultat. Très bien. On va parler maintenant d'une startup dans le Money Time dans lequel vous avez investi. Quels sont les critères d'ailleurs que vous sélectionnez pour investir dans des startups ? Là, c'est votre côté investisseur qui parle. Vous avez quelques tickets dans Le Bon Taxi, je crois. Oui, alors, pour en nommer quelques-unes, j'en profite. Donc, il y a lebontaxi.com qui est une appli pour trouver, identifier un taxi, se gélocaliser ou le réserver à l'avance. Je pense que c'est une killer app qui va permettre aux taxis de se défendre contre les VTC. Donc, le très, très beau marché. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai investi dans Payname. On va voir dans le Money Time juste après. J'ai investi dans un projet qui s'appelle openhooks.com avec deux O, 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 X, qui est assez ambitieux puisqu'il s'adresse à un secteur que peu de gens aujourd'hui adressent, qui est la page de démarrage Internet. Et donc là, il s'agit d'une page de démarrage grand public qui est censée remplacer soit la page Google que 90% des gens ont, soit la page du FAI. Ça, c'est l'avenir. Voilà, ça, c'est l'avenir. Et justement, pour revenir sur ma question, quels sont les critères ? Qu'est-ce que vous regardez dans une start-up ? C'est l'équipe, c'est le projet, c'est la techno ? C'est assez bateau, mais je pense que l'équipe, ça, c'est très, très important de voir ce qui anime et le track record des gens qui sont sur un projet. Et ensuite, moi, j'aime bien, c'est aussi, comme je l'ai dit, la dimension sociétale, c'est le service rendu. D'accord. Voilà, je crois beaucoup aux produits qui servent à quelque chose. Dans le cas de la page de démarrage, je crois qu'on va rendre un réel service à 2 milliards d'internautes si on se dit qu'un jour, tous ces gens-là vaudront mieux surfer. Trouver un taxi, c'est encore une galère. Moi, j'aime bien aller sur des trucs où Internet, le numérique, apportent une vraie solution et va rendre service. Très bien. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau pour nous partager autant de choses et félicitations pour cette nouvelle aventure qui, je le rappelle, qui peut révolutionner votre vie quotidienne. Si vous avez besoin de vous faire aider, sefaireaider.com. On passe maintenant au Money Time de cette émission. Money Time, tous les mercredis à la fin de l'émission Startup. Un entrepreneur ou une entrepreneuse présente sa jeune startup. Et aujourd'hui, nous recevons Éric Charpentier, le fondateur de Penem. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, c'est un peu spécial aujourd'hui puisque Penem, comme on l'a dit dans cette émission, vous avez votre investisseur qui est Denis Chalumeau, ici également. Alors, Éric, présentez-nous. Qu'est-ce que c'est Penem ? C'est une solution de paiement pour déclarer et payer un service entre particuliers, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc, Penem, c'est la première application qui vous permet à un seul clic de déclarer, d'assurer et de payer une personne qui vous a rendu service. Le service peut être du ménage, la garde d'enfants ou du bricolage. Et tout ça à un seul clic depuis un mobile ou depuis le site web. D'accord. On comprend pourquoi Denis investit. Je pense qu'il y a une bonne synergie avec se faire aider, je pense. Comment ça marche concrètement ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce que la personne qui rende service doit s'inscrire sur le site ? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Non, sur le premier paiement, effectivement, il faut forcément qu'un des deux soit connecté sur Penem. Mais si la personne qui vous a rendu service n'est pas inscrite sur Penem, elle va recevoir un email qui lui dit, voilà, vous avez reçu 100 euros pour vos services de ménage. D'accord. Venez vous connecter avec un mot de passe provisoire et récupérez les 100 euros sur votre compte bancaire. Alors, imaginons, on va prendre un exemple très concret. Je viens faire le babysitting chez vous. Vous me payez 100 euros. Comment est-ce que ça se passe ? Donc, en fait, vous changez la... Avant, vous allez me donner 100 euros en billet comme ça, de manière assez au noir, on va dire. Exactement. Et là, maintenant, avec Penem, vous allez me payer en ligne et ça va être déclaré aux impôts. C'est comme ça que ça marche. Ça va être déclaré aux impôts et surtout à l'URSSAF, en fait. Puisqu'il faut savoir qu'avec le billet que vous auriez fait auparavant, votre service était totalement illégal. Tout le monde était dans la précarité, pas de couverture sociale. Je pense que Denis est sensible. Voilà. Donc, avec le Penem, en un seul clic, on a dit 100 euros. J'ai fait 10 heures de garde d'enfants. De mémoire, ça va coûter 180 euros avec l'URSSAF. Et donc, Penem va s'occuper, une fois que vous aurez cliqué, de remettre les 100 euros à la publiciteur, de remettre les 80 euros à l'URSSAF et donc de déclarer le service aussi à l'URSSAF. Donc, ça coûte un peu plus cher que si on passait au black ? Pas tout à fait, parce que sur les 100 euros, vous avez les 180 euros. Vous allez déduire la moitié de vos impôts, en fait. D'accord. Donc, au final, ça va vous coûter 90 euros. D'accord. Il faut juste que la législation ne change pas en matière de fiscalité. C'est très important de dire ça. C'est qu'on est dans un cas où ça coûte 100 euros. Personne n'est déclaré. Il n'y a pas de retraite pour celui qui travaille. Il n'y a pas de couverture sociale. En cas d'accident, ça peut très vite devenir un cauchemar pour tout le monde. Et ça coûte 100 euros. alors qu'en allant faire cette démarche de déclarer, et avec le retour fiscal de la moitié, les 180 euros divisés par deux font 90. Ça coûte moins cher. Et donc, j'ai payé 90 euros au lieu de 100. Et tout le monde est content. Tout le monde est assuré. Et quelque part, j'ai aussi joué mon rôle de citoyen d'injecter de l'argent dans le système. Justement, votre système, il permet justement de lutter contre le travail noir. J'imagine que l'État va vous remettre la légion d'honneur. Parce que c'est quand même un... On peut postuler déjà aujourd'hui. L'idée, elle vient de là, justement, d'arrêter les voies de traverse comme ça ? L'idée, ce n'était pas forcément le travail noir. C'était vraiment de faciliter la vie des Français qui, au moment de payer un service, posent toujours la question de « est-ce que je fais un billet ? » ou « comment je vais déclarer ? » Ça me paraît compliqué. Nous, le projet est surtout porté par la facilité. C'est un seul clic et tout est réalisé dans la légalité. C'est légal, tout est sécurisé. Est-ce que ça marche pour la consommation collaborative ? On en entend beaucoup parler. Ça facilite effectivement grandement. La consommation collaborative se développe aujourd'hui. Et un des secteurs qui est clé, à mon avis, dans les communes collaboratives, c'est les services entre particuliers. Et il manquait cette dimension de paiement légal. Et aujourd'hui, PNM va aller plus loin dans les paiements puisqu'on va apporter de nouvelles garanties dans d'autres formes de transactions qui sont les achats et les ventes autour du bon coin. D'accord. Et le business model, en fait, vous prenez une commission à la transaction, c'est ça ? Exactement. Denis, alors vous, qu'est-ce qui vous a… Je peux vous demander votre avis puisque vous avez investi dedans, je le connais. Qu'est-ce qui vous a forcé, poussé, pardon, à investir dans cette startup ? Moi, je dois dire que si j'avais pas rencontré Eric et PNM, la brique d'avoir un paiement qui sécurise et qui simplifie le CESU, on l'avait. Ça faisait partie de notre cahier des charges. On l'aurait développé nous-mêmes. D'accord. Tu m'as envoyé un petit mail le matin. Ça s'est fait très rapidement. Oui, j'ai découvert PNM et j'ai dit, bingo, c'est ça qui nous faut. Alors, vous êtes également en pleine campagne de crowdfunding. Vous cherchez à lever des fonds par le biais de la toile, si ce soit-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette campagne sur WeSeed ? Voilà, effectivement. Donc, aujourd'hui, on cherche à lever 500 000 euros sur la plateforme WeSeed, sur le crowdfunding. Alors, on aurait pu, effectivement, là aussi, envoyer quelques mails. Je suis peut-être en train de moins de succès que Denis. Mais pour une application de paiement en particulier, il me paraissait intéressant, justement, d'aller solliciter la foule de particuliers qui seront aussi, peut-être demain, des ambassadeurs de PNM. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui, parce que ceux qui ont investi dans PNM sont déjà, aujourd'hui, des ambassadeurs sur le terrain. Quel est votre retour d'expérience, justement, sur une campagne de crowdfunding ? Est-ce que, enfin, là, vous êtes encore en pleine campagne, mais est-ce que vous avez des retours des investisseurs ? Est-ce que ça se passe autrement que de la manière traditionnelle, je veux dire ? Il y a une implication qui est autre. On peut avoir un ticket beaucoup plus petit, mais des personnes qui sont beaucoup plus investies dans la promotion de PNM, après. Très bien. Une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Qu'est-ce que, si les gens qui regardent cette émission… Je pense qu'il faut tous aller sur WeSeed, effectivement, et contribuer au succès de PNM. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Eric, de nous avoir présenté PNM. Merci également à Denis d'être venu sur ce plateau. La semaine prochaine, c'est Nicolas qui reprendra les rênes de l'émission Startup. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Decider TV, La Tribune, Madines et le site de l'APCE. À la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501